Salut à tous, c'est Pang de HNO, cette vidéo pour parler des points Cosmos et de la question qui me revient de manière récurrente qui est où se situent les différents points Cosmos. Donc je vous rappelle que les points Cosmos vous pouvez les trouver simplement en trouvant votre énéagramme, votre énéatype en tout cas. Donc je vous conseille toujours d'aller sur le site www.approchepearl.com Autre chose, je vous conseille également d'éviter tout ce qui est test sur le web. Prenez le temps de lire tous les énéatypes, ça demande un certain temps, mais il y a un intérêt derrière pour vous d'un point de vue déjà développement personnel pour vous apprendre à mieux vous connaître. Le point Cosmos c'est juste une extension de ce que l'on peut faire en développement personnel au travers d'une toute petite parcelle de l'énéagramme qui est un système qui est vraiment très complet. Maintenant on sait qu'il y a 9 énéatypes et donc il y a 9 points Cosmos. Ce qu'on va faire avec Emeline, c'est qu'on va simplement vous les montrer pour que vous puissiez facilement les récupérer parce que j'ai la demande fréquente de savoir exactement où elle se situe. Donc on va reprendre par chiffre, l'énéatype 1, qui va être en quête de perfection. Ça va être vraiment au niveau sous le menton, bien ici, le 1. Maintenant pour le 2, l'énéatype 2, ça va être au niveau du plexus. Au niveau du plexus pour l'énéatype 2. Pour le 3, l'énéatype 3, on va au niveau de la gorge. D'accord ? Donc attention, quand vous utilisez votre centrage, certains pensent que ça va être toute cette zone-là. Non, non, c'est cette zone pour le 3, c'est cette zone pour le 1. Il y a une distinction, elle est importante à faire. Pour ceux qui font du 4, le 4, ça va être au niveau du hara. Donc vous prenez le nombril, il est un petit peu plus bas, à peu près un pouce du nombril, à ce niveau-là. Ceux qui font du 5, le 5, c'est le sommet du crâne. D'accord ? Donc à ce niveau-là. Pour ceux qui vont faire du 6, le 6 va se trouver là où on pourrait dire le chakra du cœur. D'accord ? A ce niveau-là. Ceux qui vont faire du 7, ça va être le 3e œil. Ceux qui vont faire du 8, ça va être à ce niveau-là, du dos. Ceux qui vont faire du 9, ça va être entre les homoplates. Donc, je rappelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Chose qu'il faut faire, je rappelle ce que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Souvent on me dit, oui mais il faut que je me concentre, il faut que je le visualise, il faut que je le ressente, il faut que je fasse quoi ? Donc, dans un premier temps, apprenez simplement à y penser. Vous pensez simplement à cette zone, ni plus ni moins. Vous n'avez pas besoin d'y envoyer une intention, vous n'avez pas besoin d'y créer une image ou quoi que ce soit dans les modules de base, dans ce que vous allez faire initialement pour déjà avoir des feedbacks physiologiques. Je vous remontre rapidement. Donc, là, tu vas tenter de résister le plus possible. Donc, hop, au bout d'un moment, ça va y arriver. Maintenant, on sait que physiologiquement, elle est habituée. Tu résistes, ça doit être plus compliqué. J'y arrive. Maintenant, tu te centres. Là, quand je dis centré, c'est juste la pensée. Dès qu'elle a la pensée dessus, c'est bon ? On n'a plus du tout les mêmes phénomènes. D'accord ? Donc, juste pensez. Merci. C'est juste penser à cette zone-là, ce qui va vous faire entrer dans une trance. Donc, là, on rentre dans les notions et les conséquences de phénomènes hypnotiques, comme ici, une catalepsie solide qu'on peut retrouver régulièrement dans l'hypnose. Et de cette trance-là, vous allez sentir que votre souffle change, que votre physiologie et physionomie peuvent également se transformer, votre posture également. D'accord ? Donc, pensez bien, prenez du temps pour découvrir quels enéatypes vous êtes en étudiant les enéagrammes et les enéatypes. Et après, amusez-vous avec les points Cosmos. Et pour cela, vous pouvez vous référer aux autres vidéos. Passez sur le www.cosmos.com et vous aurez davantage d'informations. À très bientôt. Ciao.